Bonjour à tous et puis je suis heureux de vous accueillir pour cette première visio autour de la citoyenneté qu'on essaye de développer de plus en plus sur le territoire breton et surtout qu'on essaye de développer en collaboration avec les différents comités puisque la commission comprend des référents dans chaque comité donc notre objectif c'est dès aujourd'hui par la découverte de la citoyenneté autour des incivilités vous mobiliser sur la citoyenneté sur tout le territoire. On espère que vous allez continuer à travailler en ce sens et puis je vais donner maintenant la parole à Damien Simonnet qui est élu au comité directeur de la fédération et en charge de la commission Société et Mixité. Voilà, à toi Damien. Merci Jacques, bonjour à tous. Alors en même temps que je vais faire l'introduction, je vais partager mon écran. Hop là, hop là. Jacques et Sébastien, est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui. C'est parfait. Parfait. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans cette première printanière. Les printanières sont des moments de formation à destination des dirigeants des clubs, des comités et des ligues pour les faire monter en compétence et surtout leur donner beaucoup plus de confort dans leur activité bénévole et même salariés puisque je sais qu'il y a des salariés ce soir. Merci d'accorder du temps à vous former, merci d'accorder du temps à cette thématique que sont les incivilités. Malheureusement, on sait qu'il y en a un, on sait qu'il y en a sur les terrains, on sait qu'il y en a autour des terrains dans les tribunes, on sait qu'il y en a également à l'extérieur des terrains, des gymnases. Et malheureusement, on va se focaliser ce soir principalement à celles qui va y avoir dans les tribunes, un petit peu celles qui sont sur le terrain, mais principalement celles qui sont dans les tribunes. On va voir, avant de commencer, en bas il y a marqué société, commission fédérale société et mixité, c'est la nouvelle terminologie de l'ancienne commission fédérale citoyenne. Pourquoi société et mixité ? C'est qu'on a réintégré dans nos travaux la féminisation, donc faire en sorte que les femmes aient la même place que les hommes dans la fédération, toutes familles confondues. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est la performance sociale. On développera ça et on communiquera sur cette thématique-là un petit peu plus tard, puisqu'on est en train d'écrire avec la commission le plan société et mixité 2024, ce qui va nous animer pour les quatre ans qui viennent. Pour ce soir, on va avoir quatre grandes thématiques. Qu'est-ce qu'une incivilité ? Comment agir quand on observe une incivilité ? Et puis ensuite, on vous présentera quelques outils mis à disposition. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire que c'est la première fois qu'on anime cette formation déjà en distanciel. On avait fait quelques parties de ça en présentiel, mais en distanciel, c'est la première fois qu'on l'anime. Donc, je serai intéressé de vos retours à l'issue, de façon à ce que vous me disiez ce qui convient et ce qui ne convient pas. Il y aura une partie un peu interactive dès le début. Et ensuite, on essaiera d'avancer sur cette thématique. J'essaierai d'être le moins descendant possible. Voilà, je vais vous... Après, Damien, je vais juste apporter un petit complément. Nous, on a préparé un Google Forms qu'on enverra postériori à tous les participants. Et puis, on va mettre un petit peu les commentaires sur l'évaluation un petit peu des printanières dans leur globalité. Donc, ils pourront faire plus spécifiquement. Et je pourrais éventuellement rajouter un onglet sur le Google Forms si vous voulez qu'on ait un truc plus spécifique. Voilà. Merci Sébastien. Allez, pour savoir un petit peu quelle est la notion que chacun met derrière le mot incivilité, je vais vous inviter à aller sur l'adresse qui est en bas, http.com. slash slash www.wouclap.com. Ça, soit dans la barre d'adresse, vous enchaînez et vous tapez slash cfcm. Soit une fois que vous êtes sur wouclap.com, dans code, il y a marqué... Enfin, en haut de l'écran, il y a marqué code. Et vous allez inscrire cfcm comme commission fédérale. Ah, c'est cf... Attendez, je regarde. J'ai peut-être fait une erreur sur cette plaque-là. Cfsm, pardon. Société et mixité. Donc, vous avez l'adresse en haut qui s'affiche, wouclap.com slash cfsm. Vous pouvez y aller avec votre téléphone, avec votre ordinateur, sur notre page du navigateur. C'est comme vous le souhaitez. Et ma question, elle est simple. Pour vous, quelle est la définition d'une incivilité ? Et normalement, vous allez voir petit à petit, vos réponses vont s'afficher à l'écran. Merci Sébastien d'avoir mis le lien dans le chat. Ok, ça commence à arriver. Donc, vous voyez, une fois que vous avez fait ça, manque de respect, très bien. Merci à vous. Merci à vous. Allez, on va laisser encore un petit peu de temps, encore une dizaine de secondes pour que tout le monde s'exprime. Merci. Allez, au prochain mot. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Alors, on a blessé l'intrus, irrespect, hurler sur les arbitres, paroles ou gestes déplacés, impolitesse, invectiver les supporters de l'autre équipe, écart au règlement intérieur, racisme, moquerie, critique des arbitres, non-respect d'autrui, du matériel, de l'infrastructure, manque de respect, manque de savoir-vivre, de civisme, commentaire déplacé, le non-respect, un écart comportemental, le jet de papier, les insultes. Une violence, violence morale ou physique, un manque de respect, un manque d'éthique, une chose à laquelle on ne devrait pas être confronté. Et effectivement, et insulte encore une fois, invectiver les supporters. Voilà, c'est intéressant parce qu'on voit presque à la rigueur à chaque fois que vous avez marqué quelque chose, c'est quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu ou quelque chose qui manque justement. Sous-entendu, quand on voit irrespect, manque de respect, non-respect, manque de respect encore une fois, vous voyez, on est sur cette notion-là qui est très classique, qui est juste la terminologie de respect. Respect d'autrui, respect du joueur, respect des arbitres, respect des adversaires, respect des supporters adverses. On a vu également, il y a quelqu'un qui a marqué du racisme, c'est aussi une dose, si on devait l'écranter, une dose ultime d'incivilité. Donc effectivement, on a tout ça. Vous le voyez, vous avez abordé ces thématiques-là. Alors les faits, ça peut être des injures, des insultes, des provocations. Pour moi, la menace de mort aujourd'hui sur un terrain de basket, elle est assez rare, même si elle existe. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais elle est plutôt rare. On a des violences physiques avec des coups et des blessures, le non-respect des règles de convivialité avec le retard, l'impolitesse. Ça rentre aussi dans une incivilité. On a les dégradations de matériel ou des installations sportives. On a les vols d'effets personnels. On commence à rentrer dans un peu plus intrusif, on va dire, dans la pratique, c'est la pénétration sur l'air de jeu, le jet de projectile, l'introduction d'armes, on sait que c'est arrivé l'année dernière sur un des terrains, la consommation excessive des supporters et voire des personnes extérieures. On se rend compte que tous ces faits-là, on ne les veut pas et malheureusement, je ne sais plus qui est-ce qui a pu le marquer, mais c'est des choses qu'on aimerait ne pas voir arriver sur le terrain. Ce sont des choses pour lesquelles on lutte et on a du mal à les voir arriver en amont, c'est-à-dire de faire la prévention, on ne sait pas par quel biais ça va arriver ni par qui ça va arriver. En termes de définition, l'incivilité, ça constitue un agissement qui contrevient aux règles sociales et qui régisse la vie en communauté. La notion recouvre un nombre varié de comportements que l'on pourrait résumer par une atteinte à un code de mode conduite, c'est-à-dire par exemple le bruit, les graffitis, l'impolitesse et les gradations de biens. Ça, c'est des définitions du dictionnaire et on voit, on s'aperçoit quelque part, le code de mode conduite, ça pourrait être notre règlement intérieur. Je ne sais plus qui a marqué, c'était un non-respect du règlement intérieur, mais c'est un petit peu ça. Un comportement civil, c'est agir en bon citoyen. Avoir un comportement incivil, c'est agir en mauvais citoyen, porter atteinte à la paix sociale. Puisqu'en fait, une incivilité, ça va nous empêcher de pouvoir jouer comme on veut. Et on s'aperçoit que les incivilités, il n'y a pas d'âge pour ça. On s'aperçoit qu'il y a des incivilités dans les tribunes, alors que le match, il est pour des U7, des U9, parce que le grand frère, le papa, la maman, voient un peu ce match-là comme le championnat du monde du quartier. C'est ce qui génère un peu ces comportements excessifs que nous, on ne voudrait pas voir sur les terrains et autour des terrains. La notion qui est associée à l'incivilité, c'est la menace. Une menace peut être définie comme une parole ou un acte d'intimidation exprimant le projet de son auteur de faire du mal à une autre personne ou à endommager un bien. Plus précisément et selon la définition donnée par le dictionnaire Larousse, la menace est un signe, un indice qui laisse prévoir quelque chose de dangereux ou de nuisible. La menace, elle a comme incidence une violence psychologique, c'est-à-dire que derrière, la personne qui reçoit la menace, elle ne sait pas si cette menace va se produire ou pas. Et de fait, derrière, il y a un vrai sentiment d'insécurité pour la personne qui a reçu la menace. La plupart des menaces ne sont pas tenues, et heureusement, mais pour autant, pour la personne qui l'a reçue, c'est une vraie souffrance. Et en cela, c'est aussi une incivilité. Alors très souvent, qu'est-ce qu'on dit quand on… Que disent les personnes qui font des incivilités ? Très souvent, ils vont critiquer quoi ? Ils vont critiquer l'encadrement. Mais pourquoi mon fils joue moins que le fils de l'entraîneur ? C'est pas normal, et ainsi de suite. Ensuite, on va critiquer le jeu. On va critiquer l'arbitrage. Alors ça, c'est le plus souvent. On en a conscience. C'est critiquer une décision alors que même, on ne sait même pas, on ne connaît même pas le règlement. Forcément, derrière, c'est les sanctions. Pourquoi mon fils ou ma fille a été sanctionné alors que le petit copain fait exactement la même chose ? « T'es nul comme entraîneur, tu verras ce qui va se passer la prochaine fois » ou ainsi de suite. On va pouvoir également essayer de défendre son territoire. Peut-être son quartier. Peut-être, je n'en sais rien, son département qui joue contre un autre département. Peut-être, je n'en sais rien, une région vis-à-vis d'une autre. Peut-être également avec les médias et on se rend compte également que les excuses, de plus en plus, on s'aperçoit que les discriminations rentrent dans le flot des critiques qu'on peut avoir sur les terrains liés à la couleur de peau, liés à la religion, liés aux attirances sexuelles, liés à qui jouent d'ailleurs. Ça peut être des critiques ou des insultes vis-à-vis du fait que ce soit des filles qui jouent ou ainsi de suite. Ça, tout simplement, il y a juste une tolérance zéro pour nous. C'est juste une faute disqualifiante pour l'auteur de la faute. C'est très, très clair. Ça, quand on est joueur et qu'on commet ça, une critique vis-à-vis du jeu, de l'arbitrage, des sanctions, des territoires ou des discriminations, très clairement, pour un joueur, on demande l'exclusion directe. Enfin, l'arbitre se doit de faire ça. Pour les tribunes, on n'a pas le droit. On ne peut pas faire une exclusion directe. On ne peut pas faire faute disqualifiante. Pour autant, on a des moyens d'agir. On va les voir un petit peu plus tard. Damien ? Oui. Est-ce qu'il y a des champs d'action aussi pour les parents supporters qui seraient responsables de discrimination, d'insultes sexistes, racistes ? Est-ce qu'il y a un arsenal juridique autour de ça ou pas ? L'arsenal juridique, il est détaillé dans le petit guide juridique qu'a publié le ministère des Sports. On le verra à la fin. Normalement, les ligues en ont disposition. Ça a dû arriver dans une note fédérale de mémoire. Ça devait être en septembre, octobre ou novembre. C'est un guide juridique où il y a tout l'arsenal par rapport à tout. Comment lutter contre les discriminations ? Il y a des numéros d'appels aujourd'hui. Il y a des outils qui sont en réflexion auprès du centre du CNOSF. Je vous donne juste une annonce en avant-première puisque le projet est créé et maintenant il faut qu'il soit commercialisé. C'est une application qui a le projet de sortir et l'idée c'est quand je vois un acte d'incivilité, entre autres, dont les discriminations, j'irai sur l'application et je déclarerai, je suis telle personne, je suis dans tel gymnase, à telle heure, face à tel match. J'ai assisté à ça, une discrimination, du racisme, du sexisme, et on pourra le déclarer. Ensuite, ça devra remonter, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps, c'est par rapport à la commission juridique ou à une commission ou à un référent, c'est là où on se pose des questions en termes juridiques pour savoir qui va traiter cette déclaration-là. Est-ce que potentiellement on va ouvrir ça, cette déclaration, aux licenciés de la Fédération Française de Basket mais également aux parents du jeune U9 qui s'est fait insulter, par exemple ? Aux parents du jeune arbitre U15 qui s'est fait insulter ? Voilà, et après ça sera savoir comment traiter ça quand la personne n'est pas licenciée, est-ce qu'on l'invite à une commission de discipline ? Quelle valeur donner à cette déclaration ? Voilà, on est dans cette réflexion-là avec le CNOSF, on a été associés, on est une des premières fédérations qui est appétante à ça, puisqu'on sait qu'on a un observatoire des incivilités aujourd'hui qui est bien, qui existe, mais on sait qu'il ne reflète qu'une toute petite partie des incivilités qu'il y a sur le terrain, puisqu'aujourd'hui cet observatoire ne prend en compte que les fautes techniques et les fautes disqualifiantes avec rapport qui sont conciplées par les arbitres. Mais on sait, on a l'intime conviction que toutes les incivilités qu'on voit au quotidien sur les terrains, malheureusement. Aujourd'hui, on n'a aucune remontée, on ne sait pas quel volume ça prend sur le basket. J'ai même allé plus loin que ça, même pendant les entraînements quelque part. On sait aujourd'hui que pendant les entraînements, il y a des actes d'incivilité, de racisme, d'antisémitisme, de... Je n'ai plus rien. Donc, tout ça, on sait que ça existe. Notre idée, ce qu'on voudrait faire, c'est d'avoir une vision réelle de ce qui se passe effectivement sur les terrains. Tu as répondu à ta question, Sébastien ? Oui, c'est ça, mais en fait, il y en a beaucoup plus qu'on ne croit, en fait. Et en fait, on se cache derrière le nombre de déclarations souvent. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de déclarations, notamment par rapport aux spectateurs, en fait, les instances dirigeantes, moi, j'ai été CTF juste avant de venir ici, et on était dans ce cas-là, on disait, mais non, il n'y a pas de problème d'incivilité. Puis en fait, quand on gratte un petit peu et qu'on questionne les clubs, il y en a presque à tous les matchs, mais c'est juste que pas remonter. Et c'est en ça que je trouve que ces interventions-là, et l'intervention aussi, le travail des commissions, elle est vraiment importante pour désacraliser un petit peu ces dénonciations d'actes inciviles. Oui. Si on va un peu plus loin, si tu veux qu'on pousse la discussion un peu plus loin, Sébastien, il y a tout ce qui est éthique derrière, c'est après se dire, c'est pas parce qu'on déclare qu'on a vu une incivilité qu'on fait de la délation, c'est que notre intention, elle est vraiment que ça se passe bien plus tard. Et après, charge à nous, alors c'est une vraie question qu'on a par rapport à cette application, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette information-là ? Je pense qu'il y a deux niveaux. Le premier, c'est identifier ce qui se passe effectivement sur les terrains, aux entraînements et aux matchs, et dans les tribunes aussi. Et qu'on ait un ordre d'idée de ce qui se passe réellement. Le foot fait un meilleur travail que nous par rapport à ça aujourd'hui. Mais on est juste derrière le foot. Il y a d'autres sports où on voit rien de ce qui se passe. Nous, on a quand même une vision, on a vraiment une intention de mieux savoir. Donc ça, c'est la première chose. C'est avoir une photographie un peu plus réelle que ce qu'on a aujourd'hui avec notre observatoire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir avoir des actions spécifiques à l'endroit où il y a un peu trop de choses. Et je ne veux pas spécifier la campagne par rapport au milieu urbain, le côté banlieue par rapport au côté petite ville peinard, ou ainsi de suite. Je n'en sais rien. Je ne sais absolument pas où est-ce qu'il se passe plus de choses que d'autres. Alors, les origines, il y en a plein. Il y en a un qui est très flagrant, c'est l'effet de groupe. Parce que le papa, parce que le copain, il a du monde autour de lui et il veut se sentir important. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se montrer. Il va dire des choses que peut-être il ne pense même pas à la moitié de ce qu'il dit. Mais juste pour se montrer, pour apprendre une place un peu plus importante dans le groupe de parents, dans le groupe de copains qu'il y a dans les tribunes, il va se montrer. Et il va dire des choses qui sortent du cadre très clairement. Très, 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 très clairement. La deuxième chose, c'est la projection. Là, on pense souvent au papa qui projette dans son enfant une ambition sportive que lui n'a pas pu avoir. Alors, je dis papa, ce n'est pas du sexisme. Ça peut être la maman aussi. On fait dire papa et maman, d'ailleurs. Comme ça, donc le parent qui projette dans son enfant une ambition sportive que lui-même n'a pas pu avoir. Et de fait, tout ce qui ne va pas aller dans le sens de son enfant, il va commencer à gueuler. Ça va être l'entraîneur, ça va être l'arbitre, ça va être le petit copain qui ne fait pas la passe ou ainsi de suite. Et là, ça peut partir en cacahuète. La troisième chose, c'est là, on va rentrer un peu plus dans le personnel. C'est quand il va se passer des choses sur le terrain ou autour du terrain pour lequel on va se rendre compte que les valeurs, les croyances ou les émotions du fauteur d'incébilité ne correspondent pas avec celles des autres. Voilà, alors pour certains, ça va être l'équité. Il va falloir que tous les joueurs jouent autant. Mais pour d'autres, la valeur principale, ça sera la réussite. Alors, imaginez deux papas de la même équipe, deux mamans de la même équipe. Une pour qui la valeur principale, c'est l'équité, pour qui il va falloir que tous les joueurs jouent le même temps de jeu. Et puis l'autre pour qui la valeur principale, c'est la réussite sportive, où il faut que le meilleur joue. Les deux mamans, les deux papas ou le papa et la maman qui se rencontrent sur deux valeurs qui sont complètement différentes, peuvent commencer à se monter un peu le bourrichon l'un contre l'autre. Et derrière, il va y avoir un impact sur le terrain. Et derrière, forcément, quand on a des valeurs qui sont différentes, les croyances derrière, mon fils est le meilleur. C'est une vraie croyance, ça. Mon fils est meilleur que le vôtre. L'équipe des bleus est meilleure que l'équipe des rouges. Et ainsi de suite. Ça va générer des effets où la colère va commencer à monter. On va vouloir se mettre un peu plus en avant que les autres. Et derrière, ça va faire monter des émotions, la peur, la colère, l'agressivité. Et tout ça, très souvent, c'est lié à une différence de perception, perception des choses. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous demander 7-8 minutes d'attention par rapport à cette histoire-là. C'est au début du 20e siècle. Il y a un bateau qui est parti en croisière de l'Europe pour aller vers les États-Unis. Et c'est un gros bateau de croisière. Et de ce bateau de croisière-là, il avance et manque de peau. Il rencontre un autre bateau. Et l'autre bateau, c'était le Titanic. Donc, tout le monde pense que le Titanic a coulé sur un gros iceberg. Mais en fait, non, c'est juste deux paquebots qui sont touchés et qui ont échoué. Notre paquebot qui nous intéresse, nous, il y a quatre survivants. Il y a Chouf, il y a Grim, il y a Quoique et Aleph. Là, c'est un petit hommage pour Jacques. Merci. Chouf et Grim sont sur l'île de gauche. Quoique et Aleph sont sur l'île de droite. Chouf et Grim pensent chacun être tout seul sur leur île. C'est-à-dire que Chouf n'a jamais vu Grim et Grim n'a jamais vu Chouf. Et ils pensent chacun être un naufragé solitaire. Quoique et Aleph, c'est exactement la même chose sur l'île de droite. Quoique pensent être tout seul et Aleph pensent être tout seul. La particularité qu'il y a, c'est que Grim et Quoique s'étaient mariés juste avant le départ. C'était leur voyage de noche, cette croisière. Grim et Quoique voient que l'autre est sur l'autre île, en fait. Ils arrivent à se voir. Donc ils se disent, on va essayer de se rejoindre à la nage. Manque de peau, la mère qui est là est infectée de requins. Alors ils se posent la question, mais comment faire pour se rejoindre, pour se parler ? Pendant des jours, des semaines, des mois et des années, Grim et Quoique arrivent à dialoguer en créant un dialogue avec des gestes. Sauf qu'un jour, il y a Grim qui dit à Quoique, tu vois, ça fait pas mal de temps qu'on parle comme ça, mais moi, l'amour à distance, c'est fini, j'en veux plus. Quoique se dit, mais c'est pas possible, je peux pas vivre sans Grim, il faut que je trouve une solution. Et du coup, pour la première fois, Quoique traverse l'île et court partout et tombe sur l'Eff. L'Eff, la particularité de l'Eff, c'est que c'est un gros bosseur. Il avait construit une petite maison, il avait fait son jardin sur lequel il faisait planter des légumes et des fruits. Il avait même construit un petit bateau avec lequel il partait à la pêche. Et Quoique se dit, mais c'est super, monsieur, bonjour, je vois que vous avez un bateau, est-ce que vous pouvez m'amener voir Grim qui est sur l'autre île, de façon à ce que je le rejoigne ? Parce que vous voyez, moi, j'ai été naufragé d'un bateau, et finalement, l'amour de ma vie, Grim, est sur l'autre île. Et j'aimerais bien retrouver Grim, de façon à ce qu'on vive notre amour ensemble et physiquement. L'Eff se dit, mais il n'y a pas de souci, moi, je vais vous amener de l'autre côté, mais il y a juste une chose que je voudrais comprendre, ça fait des années que vous communiquez comme ça, et vous n'avez rien fait pour essayer de le voir, alors que vous voulez profiter de ce que moi j'ai construit gratuitement. Alors, je vais vous dire oui, je vais vous amener de l'autre côté à une seule condition, c'est que moi, ça fait des années que je n'ai vu personne, parce que moi aussi, je suis naufragé. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans ma petite cabane et que vous me fassiez mon affaire à ma petite cabane. Sur ce, Quack se dit, ce n'est pas possible, je n'ai pas à y arriver, et ainsi de suite. La nuit commence à tomber, Quack se dit, c'est ma dernière chance, je vais dans la cabane de l'Eff, et voilà. Quack fait la petite affaire à l'Eff, et le lendemain matin, l'Eff amène Grim, voire Grim, sur son île. Une fois que l'Eff a déposé Quack, l'Eff revient sur son île et retrouve sa petite maison et son jardin. Quack retrouve Grim, Grim est super content, parce que pour Grim, l'amour, la famille, tout ça, c'est la chose la plus importante. Et puis, Quack se dit, moi, je vais tout faire par amour, et ainsi de suite. Sauf que, Quack a une chose qui le taraude au fond de lui, il se dit, mais moi, il faut absolument que je dise la vérité, il n'y a rien de mieux que la vérité, donc je vais tout dire à Grim. Tu vois, Grim, pour venir te voir, mais avec l'Eff, la nuit dernière, sauf que Grim ne le voit pas de la même façon, pour Grim, la priorité, c'est la fidélité, c'est la famille. Et de fait, Grim se dit, ce n'est pas possible, si la première personne sur qui tu t'entes, tu es obligé de faire l'amour avec, moi, ce n'est juste pas possible. Donc, tu vois, Quack, il y a juste une chose que je te dis, c'est au revoir, je ne veux plus jamais te voir. Du coup, Quack se retrouve sur l'île de Chouf et de Grim, mais comme Grim ne veut plus le voir, Quack s'en va sur l'île, et puis, comme une âme en peine, il traverse l'autre île et tombe sur Chouf. Chouf, c'est quelqu'un qui aide tout le monde. Il a même créé un petit sanctuaire de son côté, il sauve les animaux, il a plein d'animaux qui l'ont blessé, qui l'ont soigné, et il se dit, mais ce n'est pas possible, la première personne sur qui je tombe, est en larmes, donc, bonjour, Quack, s'il vous arrive, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Il lui explique, il dit, ben voilà, j'ai traversé l'île, mais j'ai l'enlevé, et ainsi de suite, il lui explique toute l'histoire. Et Chouf se dit, mais moi, comme j'ai tout le monde, j'ai des animaux, je vais vous donner un coup de main, je vais voir Grim, je vais lui expliquer. Chouf va voir Grim et il dit, mais vous comprenez, vous ne pouvez pas faire ça, c'est l'amour de votre vie, vous étiez marié avant de partir. Mais Grim n'accepte pas que quelqu'un vienne se mêler de ses affaires, la famille c'est quelque chose de bien clos, on doit être fidèle, on doit constituer notre famille, et ainsi de suite. Le ton monte entre Chouf et Grim, et à un moment, Grim commence à repousser Chouf, parce qu'il ne veut pas entendre ce que dit Chouf, Chouf pousse Grim, Grim pousse Chouf, et à un moment, Chouf pousse Grim, et Grim meurt. Voilà, ça c'est la fin de l'histoire. Je vais vous proposer de réouvrir votre boucle, et de répondre à cette question. Classez les personnages suivants, suivant votre ordre de préférence. Donc vous avez entendu l'histoire, Grim, Quack, Chouf et Lèvre, vous allez les classer Grim en 1, Quack en 1, Chouf en 1, Lèvre en 1, enfin vous allez choisir votre ordre de préférence. Alors je vais vous remettre l'image, hop là, Chouf était complètement à gauche, Grim était le personnage de droite de l'île de gauche, Quack était le personnage de gauche de droite, Lèvre était le personnage de droite. Bon pour vous ? Et maintenant je vais vous demander de placer les personnages, donc vous avez encore une fois accès à WooClap, WooClap.com slash CSSM, pardon, et je vous en prie, allez-y. Donc si vous ne l'avez pas, il faut peut-être actualiser la page. Et donc l'idée c'est de distribuer les 100 points possibles par rapport à votre ordre de préférence. Vous avez 100 points à donner. Sébastien, vous m'entendez toujours ? Oui, on t'entend, on l'entend. Ça marche. Oui, belle voix. Merci Jacques. Tu as vu l'hommage que j'ai fait pour toi Jacques ? J'ai vu, j'ai apprécié. Je te remercie d'ailleurs. Allez, il y a 5 réponses. Moi je ne me rappelle plus les... Allez, je voulais vous montrer. Alors Grim, c'est moi, voilà, je peux vous montrer, voilà, merci. C'est mieux là. Oui, c'est mieux, c'est plus facile. Merci. Grim était marié à quoi ? Et l'œuf avait le jardin, c'est ça ? C'est ça. Et Chouf avait le sanctuaire pour les animaux. Alors je vais regarder, je vais repasser sur... Hop, pardon. Hop là. Je vais repasser sur mon écran pour voir si tout le monde a répondu. Il y en a encore la moitié à répondre encore. Il y en a 8 sur 16 qui ont répondu. Je vais repasser sur mon écran. Je vais reprendre encore. 11 sur 16. Là, on va s'arrêter là. On ne va pas attendre les 12. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'on remarque par rapport à vos réponses ? Vous voyez, très concrètement, vous avez tous entendu la même histoire. Vous êtes d'accord ? Jusque-là, c'est vrai. Jusque-là, c'est vrai. Vous avez tous entendu parler des 4 personnages. Et quand on regarde bien le classement que vous avez fait, ils récoltent tous le même nombre de points. Et on aurait pu le faire avec le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 en préféré. C'est exactement la même chose. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez tous classé les personnages par rapport à votre cadre de valeur, votre système de valeur. Si sur la même histoire, il y avait un ordre de valeur qui était l'ordre de valeur ultime, que tout le monde doit suivre, il y aurait un des 4 personnages qui aurait eu la totalité des points. Et puis les autres auraient eu 0 points. Vous avez tous classé les personnages par rapport à votre système de valeur. Dans l'histoire que j'ai racontée, chaque personnage a deux valeurs principales que j'ai voulu mettre en avant. Chouf, c'est quelqu'un qui va soigner les animaux, qui va aider les autres. Ça, c'est la valeur positive. La valeur négative, c'est que potentiellement, il a quand même tué quelqu'un. Grim, c'est quelqu'un pour qui la famille et la fidélité, c'est quelque chose de primordial. Pour autant, c'est quelqu'un qui est intolérant. Quoique, c'est quelqu'un qui ferait tout par amour, mais pour qui la fidélité, c'est pas forcément son fort. Lève, c'est quelqu'un qui va être débrouillard, qui va être travailleur. Et pour autant, il est peut-être un petit peu profiteur. On pourrait aller plus loin même dans la réflexion. Autant que possible, quand je vous ai raconté l'histoire, Chouf, Grim, quoi que lève, j'ai pas donné de sexe. Alors, je me suis trompé deux ou trois fois, je crois. Mais je pourrais vous poser la question suivante. À votre avis, Chouf, c'est un gars ou une fille ? Grim, c'est un gars ou une fille ? Quoique, c'est un gars ou une fille ? Lève, c'est un gars ou une fille ? Votre propre cerveau va avoir interprété cette histoire avec vos lunettes à vous, votre expérience à vous, votre histoire à vous, vos valeurs à vous. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand un spectateur voit un match, il voit le match par rapport à ses valeurs à lui. Et quand on voit l'histoire, et quand on voit comment vous, vous êtes capables… Pardon, hop là, je vais juste changer l'écran. Comment vous, vous êtes capables quasiment de façon équilibrée, à donner autant d'importance à Grim, à Quack, à Chouf et à lève, sur les douze personnes qui ont répondu, ça veut dire que vous avez a priori douze visions des choses différentes parce que grosso modo, c'est super équilibré. Donc il y en a qui ont préféré Grim, d'autres qui ont préféré Quack, d'autres qui ont préféré Chouf et d'autres qui ont préféré Lève. Et quand on voit ce qui se passe sur les terrains, il faut prendre conscience, quand nous on est responsable de salles, quand on est entraîneur, quand on est arbitre, quand on est dirigeant, quand on est parent, que la personne qui est à côté de nous, la personne qui est sur le terrain, la personne qui est dans les tribunes, elle puisse avoir un système de valeurs qui est complètement différent et mon système de valeurs n'est pas forcément le système de valeurs universel. Ça, c'est la première chose qu'il faut prendre conscience par rapport aux origines des incivilités et très souvent, c'est lié au système de valeurs des gens. Comprendre que notre système de valeurs, qu'on pense universel, n'est pas forcément universel. Comprendre que l'autre personne, c'est juste qu'elle a un système de valeurs qui est peut-être loin du monde sportif. Juste comprendre ça nous permet de relativiser un petit peu les choses. Alors vous allez me dire, maintenant, une fois qu'on sait ça, comment on va faire ? Alors je vais juste vous poser quelques questions. On va faire un premier atelier. On va imaginer que vous êtes des délégués de club, un match de Q17 masculin de niveau départemental. Le match est très serré, 54-55, il reste un quart temps. Progressivement, de plus en plus fort, un monsieur qui semble être le papa d'un joueur adverse critique systématiquement les décisions des arbitres de votre club. Une fille de 20 ans et un garçon de 21 ans. Vous voyez que les joueurs et les arbitres se tendent de plus en plus, les gestes sont de plus en plus durs, les coups de sifflet de plus en plus hésitants. C'est juste que vous proposez de discuter, vous pouvez ouvrir vos micros ou peut-être lever la main ou partir ou en chat. À votre avis, vous en tant que délégué de club, qu'est-ce que vous faites ? Voilà, je vous pose la question. C'est un premier atelier de façon à ce qu'on se pose la question de qui fait quoi. Je vais prendre la parole, n'hésitez pas. Allez-y, sinon je désigne. On a les noms. Moi, je vais bien. Moi, je m'assieds à côté du papa qui râle. Très bien. Et ensuite ? La discussion avant tout. Très bien. Ok. Voilà, je m'assieds. Et après, on discute. Après, on discute. On essaie de porter une discussion. Ouais. Pas toujours suffisant. Mais déjà, il y a l'acte d'aller vers lui et après discuter. Ça me va très bien comme réponse. Le deuxième atelier est différent. C'est que vous allez être spectateur. Vous êtes spectateur d'une finale de coupe départementale féminine senior. Ça, je vous le dis parce que ça m'est arrivé pour de vrai. Équipe A niveau régional, équipe B niveau départemental. Ce match entre dans le cadre d'une grande fête du basket. Il y a énormément de monde dans la salle et l'ambiance est très très chaude. L'équipe B, de niveau départemental, mène de 20 points à la mi-temps. Les supporters de chaque équipe sont positionnés face au banc et à proximité l'un de l'autre. Vous observez que les supporters des deux clubs se parlent de plus en plus fort. Et vous, vous êtes spectateur, soit d'une des deux équipes, soit parce que vous êtes venu voir le match. Qu'est-ce que vous, vous faites ? Allez, David. Qu'est-ce que vous faites, David ? Qu'est-ce que tu fais ? Je m'intercale entre les deux groupes de supporters pour éviter les doulas et être prêt à intervenir au cas où ça continuerait à monter au niveau intensité. Dialoguer, rappeler que le sport, je n'ai plus vu la suite. Claire nous disait quelque chose. Oui, effectivement, peut-être se mettre au milieu des deux et anticiper ça. Quoi d'autre ? Il y en a qui quittent la réunion de peur d'être interrogé, j'ai l'impression. Vas-y Jacques. Il y a peut-être un retour avec les organisateurs, aller revoir le responsable de salle, la personne qui est au micro pour qu'il puisse y avoir un message transmis. Oui, ça, ça me va bien. Allez voir le délégué de salle, effectivement. Quoi d'autre ? Après, il y a des outils fédéraux aussi. Alors, je n'ai encore pas assez de recul en Bretagne pour savoir si c'est utilisé ou pas. En tout cas, moi, de là où je viens, on avait mis des affiches insupportables dans chacune des salles. Et on avait fait des petits flyers, des tout petits flyers qu'on avait donnés à chaque délégué ou chaque responsable de club. Et on distribuait un guide du bon parent, en fait. Et avec un petit sourire, on allait donner aux gens qui gueulaient un petit peu dans les tribunes, en leur redonnant le guide du bon parent, en leur disant, plutôt que de brailler, vous pouvez peut-être lire un petit peu le guide du bon parent. Voilà. C'est très bien. Ça me va bien. Ça se fait aussi. Ça se fait en Bretagne aussi. Ça se fait en Bretagne aussi. C'est très bien. C'est intéressant. Allez, on va en parler ensemble. Il y a quelques règles à avoir. La première, c'est un premier contact avec le supporter. Vous avez vu que j'ai mis guillemets entre supporter parce que pour moi, cette personne-là n'a plus de… Elle n'a presque plus le droit d'avoir ce nom de supporter. Si elle sort du cadre, pour moi, il y a un cadre de supporter, c'est supporter. Ce n'est pas supporter l'adversaire, c'est supporter. Donc, c'est l'aider, c'est l'encourager. Donc, le premier contact. Le premier contact, il n'est pas physique, bien sûr. C'est peut-être croiser son regard. C'est peut-être se rapprocher. Sur le premier atelier, vous avez vu… Je ne sais plus qui, je ne sais pas qui avait pris la parole pour dire « je vais m'asseoir à côté ». Je dis oui et 300% oui. La posture côte à côte est beaucoup… Elle est favorable à une posture face à face. Ça veut dire que si vous devez aller parler à cette personne-là, physiquement, vous, il faut plutôt se mettre côte à côte que face à face. Ça, c'est prioritaire si on veut engager le dialogue avec la personne. La chose qu'il faut voir aussi, et c'est pour ça que j'ai fait le deuxième atelier, c'est aussi se protéger. Se mettre entre deux groupes de supporters quand le temps commence à monter. Il faut oser. Il faut oser. La chose qu'il y a, vous, il ne faut pas vous exposer physiquement. Vous n'êtes pas là pour prendre les coups à la place des autres. Donc, ça, c'est hyper important. Et la dernière chose, c'est avoir une posture ouverte. C'est que malgré tout, si vous commencez à affronter les sourcils, à être enfermé comme ça, je ne suis pas sûr que derrière, votre nombre verbal est votre verbal qui va suivre derrière. Donc, autant que possible, c'est d'être détendu par rapport à ça, d'avoir une posture côte à côte et de rentrer en contact avec les personnes qui posent problème. Parce que derrière, il va forcément falloir apporter du verbal et du paraverbal. La première chose, c'est être sûr d'écouter concrètement ce qui se passe et de ne pas se tromper sur les mots que la personne a pu employer. Parce que potentiellement, à un moment, s'il doit y avoir rapport ou autre, il va falloir être hyper factuel et écouter très précisément ce qui se passe. La deuxième chose, une fois qu'on a été en côte à côte avec la personne, il y a deux façons de faire. Lui dire, monsieur, il ne faut pas faire comme ça, je ne suis pas sûr à titre personnel que ce soit la bonne chose. Je pense que la priorité, quand on a quelqu'un qui part en cacahuète, c'est d'essayer de faire un pas vers lui, de comprendre pourquoi il agit comme ça, de comprendre qui il est. Est-ce que c'est le parent de l'arbitre ? Est-ce que c'est le parent d'un joueur ? Si oui, de quel joueur ? Est-ce qu'il connaît le basket ? Est-ce qu'il a été arbitre ? Est-ce qu'il a été entraîneur ? Est-ce qu'il est dirigeant du club ? Et poser des questions pour savoir qu'est-ce qui ne lui convient pas, grosso modo, c'est faire un pas vers son système de valeurs. Je ne vous dis pas d'être d'accord avec son système de valeurs, entendez-moi bien. Mais pour autant, c'est d'essayer de comprendre son système de valeurs. La personne qui monte un peu dans les tours, généralement, si vous posez ce type de questions-là, il va se descendre tout seul. Parce qu'en plus, derrière, une fois qu'il aura répondu, l'idée, c'est de reformuler ce qu'il dit. S'il entend que vous avez bien compris ce qu'il est en train de dire, donc si je comprends bien, vous avez été entraîneur, et là, vous êtes le papa du numéro 10 de l'équipe des Verts, ok, ça marche. Et en disant ça, il vient de comprendre tout naturellement que lui, il a été un jour pédagogue, et que sa posture à lui ne l'est plus. Et il l'entend, mais il entend que c'est ses propres mots qu'il vient de le dire. Et donc ça, ça passe par la reformulation. L'autre chose qu'on peut faire dans le verbal et le paraverbal, c'est autant que possible d'utiliser des mots positifs. Du style, on a tous l'intention que le match se finisse bien, et que le meilleur va gagner, et ainsi de suite. Et d'avoir que des mots positifs. Si on dit, il ne faut pas faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, et qu'on parle de droit et de voix, et ainsi de suite, à mon avis, c'est la meilleure façon pour que le temps commence à monter. Donc l'idée, c'est autant que possible d'utiliser nous dans nos propos que des mots positifs. L'autre chose, et après là on va être dans le paraverbal, c'est d'être le plus calme possible, et parler le plus doucement possible. Plus vous êtes calme, plus vous êtes doux, plus vous êtes, comment vous dire, soft avec cette personne-là, plus lui il va jouer dans le mimétisme. Il n'est rien de pire avec quelqu'un qui s'énerve, de rentrer dans son champ à lui de « je m'énerve ». L'être humain, il copie ce qu'il a en face de lui. Alors plutôt que vous montez là-haut, c'est vous volontairement rester en bas par rapport à l'agressivité, donc être super soft, super calme, pour que naturellement, et vous engagez le dialogue, puisque vous êtes côte à côte avec lui, que ce soit lui qui descende. Ça ne sert à rien de monter avec lui, parce que sinon ça va s'envenimer, ça va continuer encore et encore. Parce qu'au bout du compte, il y a une notion qu'on appelle l'assertivité, qui va être importante quand on veut régler des conflits comme ça. L'assertivité, c'est quoi ? C'est cette capacité à pouvoir écouter, et en même temps s'affirmer. Écouter, ça veut dire mettre en confiance, rassurer, expliquer, et en même temps s'affirmer en disant, vous voyez, moi je suis responsable de l'organisation aujourd'hui, il y a un cadre aujourd'hui, je veux que le match se passe de la meilleure façon, que tout le monde soit respectueux des autres, qu'on encourage, mais qu'on ne critique pas les autres, ainsi de suite. Et là, c'est vous qui reposez le cadre. Vous vous impliquez, vous définissez sa position, votre position, et là, vous mettez de l'exigence. Mais on n'arrive pas à mettre de l'exigence si à un moment, on n'a pas écouté. Les deux mots qui sont marqués à l'opposé, la soumission et la créativité, c'est les deux positions qu'il faut éviter. La première, c'est la soumission, c'est fermer les yeux, et pendant qu'il se passe les choses dans les tribunes, c'est d'aller voir au bar ce qui se passe, de façon à ne pas voir et ne pas être témoin. Ça, pour moi, c'est la soumission. On n'écoute pas, on ne regarde pas, on ne voit pas, on n'entend pas. La deuxième chose, autre attitude qu'il faut éviter, c'est l'agressivité. Si la personne est agressive, monter dans les tours avec elle, ça ne sert strictement à rien. Donc la posture idéale, quand on veut régler des problématiques dans les tribunes, c'est une posture d'assertivité, qu'on appelle un juste équilibre entre la capacité d'écoute et la capacité d'affirmation. On veut dire, mais voilà, on a un règlement intérieur, ce que je vous propose, c'est de le suivre. Sinon, on vous demandera de sortir de la salle. Mais avant ça, bien sûr, on a écouté la personne, on a fait bien attention à ce qu'elle dit, aux mots qu'elle a employés. Ça marche pour l'assertivité ? Ensuite, on a la dernière étape. Si la personne a vraiment dépassé les règles, alors ça peut être un parent d'un joueur de votre équipe. Il y a un moyen, alors ça, c'est un outil de communication non-violente qui s'appelle la technique du desk. La première étape, elle se focalise sur la description des faits. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé de vraiment beaucoup écouter ce qui se passe, de façon à être hyper factuel. De dire, à tel carton, il s'est passé ça. Vous avez insulté le coach de votre enfant, ensuite vous avez insulté l'enfant, le coéquipier de votre fils, ensuite vous en êtes pris à l'arbitre, avec des mots comme ça, avec si, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Ensuite, vous avez décrit les effets que son attitude a généré. Mais de fait, comme vous avez crié, votre enfant s'est énervé, il a fait quatre fautes, il s'est agacé, il a donné des coups de pied dans le ballon, et ainsi de suite. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'à partir de maintenant, on va être dans les solutions. C'est que quand vous venez voir votre fils jouer, vous n'êtes là que pour l'encourager, encourager son équipe. Si vous avez des choses à dire, on en parlera après, moi je suis ouvert au dialogue. Le fait de faire comme ça, ça va permettre une chose, c'est que votre fils, il va pouvoir continuer à jouer. Si vous ne le faites pas, la conséquence, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, la conséquence, c'est qu'on ne pourra plus accepter votre fils sur le terrain, puisque vous, vous n'avez pas un comportement adéquat. Ça, c'est la technique du DESC. On décrit les faits, on décrit l'expression des effets des faits, on va proposer une solution, ou des solutions, et on va présenter les conséquences de la solution, voire la conséquence, s'il ne veut pas suivre les solutions qu'on lui préconise. Ça, c'est une technique de communication non-violente, de façon à faire en sorte que, à l'avenir, ce qu'on a observé ne se reproduise plus. Ensuite, une fois qu'on, là, c'est quand on a observé ce qui se passait sur le terrain. Pour autant, on a des outils de prévention. Le premier outil qu'on a dans les clubs, c'est le règlement intérieur. lié au règlement intérieur, ça peut être une charte interne, ça peut être un code du supporter. Vous avez des codes du supporter d'un peu tous les sports. Sur Internet, vous pouvez aller voir, il y en a plein sur les réseaux sociaux, enfin sur Internet. Vous pouvez copier, l'adapter par rapport à vous. Ça, c'est indispensable. Si vous n'avez pas un règlement intérieur, une charte interne, ou un code du supporter, vous allez avoir du mal à dire, si je remonte un petit peu, à dire ici, par rapport à cette posture d'affirmation où pour recadrer la personne, pour recadrer la personne, il faut qu'il y ait un cadre. Et le cadre, il va être donné par le règlement intérieur, par la charte interne, par le code du supporter. La troisième chose, on sait qu'il y a certains clubs qui ont constitué un conseil des stages dans leur club. Pour lesquels, ces personnes-là sont consultées quand il se passe quelque chose et peut-être que ces mêmes personnes dans d'autres clubs appartiennent à un conseil de discipline interne au club qui sont là pour écouter et trouver une solution avec soit le joueur qui peut partir en cacahuète, l'entraîneur qui peut partir en cacahuète, mais également le parent ou le supporter. On sait également, et notamment par les labels, on voit ce qui se passe beaucoup dans les clubs à travers la France, c'est des réunions de pré-saison avec les parents et les enfants. Parce qu'il est important quand l'entraîneur ou le dirigeant de l'équipe réunissent les parents et les enfants en tout début de saison, il est important que les deux, les enfants et les parents, les enfants entendent ce que les parents vont entendre et que les parents entendent ce que les enfants vont entendre pour que vraiment ici, tout le monde soit sur la même longueur d'onde, que l'entraîneur et le dirigeant de l'équipe, voire le président du club disent, nous on a des intentions, notre règlement intérieur il dit que voilà, on doit supporter et supporter pour nous, c'est encourager, c'est faire ci, c'est faire ci, c'est faire ça. Est-ce qu'on n'acceptera pas ? C'est tel comportement, tel comportement, tel comportement. En termes de prévention, il y a une dernière chose qui est indispensable à mon sens, c'est l'exemplarité des dirigeants. Il arrive de temps en temps que certains dirigeants, alors bien sûr, malheureusement, ce n'est pas tous, mais il n'en suffit que d'un seul des dirigeants qui pètent un câble vis-à-vis des entraînes des arbitres adverses, d'un ancien joueur qui est, enfin d'un ancien joueur du club qui est dans un autre club, d'un arbitre qui ne peut pas voir ou ainsi de suite, et des propos, des postures, des gestes déplacés. Si un parent, un enfant, voit un dirigeant mal agir, il y a de grandes chances que, peut-être pas sur le coup, mais une autre fois, il puisse se dire, ben oui, mais j'ai vu le trésorier, il a gueulé après l'arbitre. Donc, si le trésorier le fait, il n'y a pas de raison que moi, je ne le fasse pas. en termes de prévention, il y a d'autres choses. Et là, c'est peut-être un petit peu plus, c'est l'éducateur qui peut voir ça. C'est être à l'écoute des parents. Parce que très souvent, sur un mot ou un autre, à l'issue du match, peut-être autour du verre de coca ou autre, il peut commencer à sentir quelque chose, des petits conflits qu'il peut y avoir, des conflits internes. Observer les joueurs, voir s'il y a des problèmes familiaux, voir s'il y a un mal-être chez les jeunes. Je pense foncièrement que quelqu'un qui est bien équilibré, ça se passe bien à la maison, ça se passe bien au travail, la personne, elle n'a pas trop de problèmes perso. Il y a de grandes chances que ces personnes-là se tiennent à peu près à carreau dans les tribunes, voire sur le terrain. Si l'enfant a des problèmes familiaux, parce que divorce des parents ou autre, c'est peut-être que cette personne-là qui malheureusement va pouvoir exprimer son mal-être sur le terrain, peut-être par de l'agressivité, peut-être par des gestes déplacés. Donc là, je pense que l'éducateur, le dirigeant, peut-être le responsable d'équipe peuvent avoir une veille vis-à-vis de ça et anticiper les choses peut-être par du discours. Et je pense malheureusement qu'on passe de temps en temps à côté de un changement de comportement qu'on aurait pu éviter. Parce que généralement, ces décalages-là, ils viennent progressivement. et ça, on peut les anticiper et discuter avant que ça ne parte en live. La vision des choses avec la commission, on en a parlé. Je pense que la sensibilisation vis-à-vis de toutes les violences, alors on parle de l'incivilité, mais tout ce qui est discrimination, ainsi de suite, à mon sens, ça passe dès le plus jeune âge. On a eu quelques retours par rapport à ça. Un des exemples qu'on a eus, c'est d'aller voir le match de l'équipe Fagnon du club avec l'éducateur et les parents. De façon à ce que l'éducateur ou le responsable d'équipe montre comment on encourage l'équipe Fagnon du club. Et que l'éducateur, s'il voit qu'il y a un enfant qui a des propos déplacés, qui siffle à un adversaire ou des choses comme ça, puisse aller voir avec lui, le jeune, en lui disant, tu vois, est-ce que toi, t'aimerais qu'on te siffle si tu shoot ton an, c'est franc, par exemple, et discuter avec lui. Et je pense que l'éducateur a un vrai rôle à jouer vis-à-vis des plus jeunes. Et même avec les parents. Si le parent voit l'éducateur qui va parler à son joueur, à son fils, pour lui dire, tu vois, encourager, c'est plutôt faire ça plutôt que siffler ou huer quelqu'un, à mon avis, on a gagné du temps. Faire arbitrer régulièrement les jeunes lors des entraînements, puisque bien souvent, les incivilités sont liées à une méconnaissance du règlement. Si le parent voit son fils arbitrer sur le terrain ou en match, parce que c'est promouvoir également la fonction d'officiel, il y a de grandes chances qu'après, il n'insulte pas l'arbitre. Et ensuite, promouvoir des valeurs de respect dès l'entraînement, d'encouragement. Je ne sais pas si vous regardez un peu les matchs de Ligue féminine, il y a quelque chose qui est très flagrant avec l'équipe de Bourges, c'est que dès qu'il y a une joueuse qui a terre, par exemple, toute l'équipe court vers elle pour la relever. Ça, pour moi, c'est un geste qui est fort et qui s'apprend aux entraînements. Et ça fait des années que Bourges fait ça. Elles ont changé trois fois d'entraîneur, elles continuent à le faire, c'est une vraie... C'est dans le disque dur du club de Bourges, ça. Et pour moi, c'est du respect du partenaire. Et si on respecte son partenaire, on va respecter l'entraîneur. Si on respecte l'entraîneur, on va respecter l'arbitre. Si on respecte l'arbitre, on va respecter l'adversaire, l'entraîneur adverse, et ainsi de suite. Mais tout ça, ces valeurs-là, elles s'acquièrent également à l'entraînement. Ce n'est pas que en match qu'on fait une approche citoyenne, c'est tout le temps. Dire bonjour aux dirigeants, dire bonjour aux parents, dire bonjour à la table de marque, dire bonjour aux arbitres, ça, ça s'apprend aux entraînements. Et d'être positif aussi. Cette posture-là, elle s'acquiert aussi pour les entraîneurs. Si l'entraîneur, à l'entraînement, est toujours en train de critiquer et de mettre en avant ce qui ne va pas, l'enfant, quand il sera sur les tribunes, dans les tribunes, il ne va relever que ce qui ne va pas. Si l'éducateur, pendant l'entraînement, est en train de valoriser, d'encourager, d'amener vers le progrès, l'enfant, il y a de grandes chances que pour lui, pour l'enfant, le parallèle soit fait entre je suis sur un terrain de sport, on est là pour être meilleur. On n'est pas là pour écraser l'autre, mais on est là pour soit être meilleur et encourager. Si l'entraîneur passe son temps à encourager, il y a de grandes chances que derrière, il y ait également le minimis vis-à-vis du jeune. On a quasiment fini. On a plusieurs outils et tu as en parlé, Sébastien, tout à l'heure. Le premier outil que la Fédération met à disposition des clubs, ça, vous pouvez en faire la demande sur l'adresse citoyenne arrobas fbb.com. C'est l'outil insupporteur insupportable. Vous l'avez sous le format roll-up, c'est-à-dire que vous demandez le fichier numérique, vous pouvez l'avoir. Vous avez également un autotest, je ne sais pas si c'est celui-là dont tu parlais, Sébastien, ou le parent en répondant aux petites questions que vous avez en bas à gauche, l'autotest, et il sait si c'est un parent supporter, un parent effacé, un parent excessif ou un parent fanatique. C'est très ludique, mais quelque part, ça fait poser quelques questions. Vous avez à gauche une nouvelle action, alors ce n'est pas le bon kakémono, excusez-moi, je m'en aperçois en voyant la photo, c'est l'opération qui s'appelle Parent Ferté. Cette opération-là est une opération qui a mis en place la commission citoyenne depuis la saison dernière qui propose au club de mettre en place un protocole en désignant dans chaque équipe de supporters, dans chaque équipe de parents, on va dire, un parent référent qui est identifié par le chèche vert que vous voyez sur l'écran à gauche. On donne ce chèche à un des parents et ce parent va devenir le parent supporter de l'équipe qui va faire en sorte que son équipe soit fair-play tout au long de la rencontre et encourage bien son équipe. Et en même temps, au début du match, les deux équipes ou voire les deux capitaines vont lire une petite charte de bonne conduite avec les deux parents qui seront responsables, qui seront parents fair-play, on va dire, et ces parents-là seront identifiés pour assurer ce bon comportement sur les terrains. Ça, vous pouvez le décliner comme vous voulez, mais avoir un parent de chaque équipe qui est référent de ça, à mon sens, on va plutôt dans la bonne direction. Je vous en ai parlé tout à l'heure, ça, vous pouvez aller le chercher, j'ai vu que, Rosène, vous avez mis le lien, c'est le petit guide juridique qui va vous permettre de voir tout ce qu'il peut y avoir dans les incivilités, les violences, les discriminations dans le sport, avec les outils, et également avec le numéro de téléphone si vous voyez quelque chose. Et une dernière chose, et là maintenant, j'ai fini, l'idée, c'est, on a mis en place depuis quelques temps un partenariat avec ce monsieur-là, le monsieur Yvan Bédé, il s'appelle, et il y a trois vidéos sur le relou, je crois, ça doit être comme ça, Jacques, c'est ça ? Le relou, c'est ça ? C'est ça. Je ne sais pas si ça va passer ou si vous allez avoir le son. Vous me le dites tout de suite ce que vous avez à l'écran. Jacques, je veux bien que tu me le dises, si vous voyez la vidéo, Pour l'instant, on ne voit, elle n'est pas lancée encore. Ça arrive, je crois que je vais avoir un petit peu de tout avant. Est-ce que tu as le son, Jacques ? Non, pour l'instant, on n'a pas la vidéo, on a la pub. Et là, est-ce que vous avez le son ? Non, non, pas de son. Ces vidéos, vous allez les avoir sur le support. Vous voyez, il y a les liens dessus, ces trois vidéos qui sont différentes. Vous voyez, sur la vidéo en haut à droite, il y a Boris Diot et sa maman qui ont participé. Vous voyez, au fond, il y a le kakemono insupportaire insupportable. Si vous regardez bien, il y a même Philippe qui est sur l'écran ici qui participe en tant que spectateur à ces vidéos-là. Voilà, je crois que j'ai fini ma présentation. On avait dit une heure, j'ai tenu un petit peu plus, j'ai tenu une heure cinq. Donc, j'ai tenu mon deal. si vous avez n'importe quelle question vis-à-vis des deux campagnes insupportaire insupportable ou parents faire clé, il y a cette adresse-là, citoyenne arrobas fbb.com. Vous en faites la demande de façon à personnaliser également ces supports vis-à-vis de vos couleurs. Voilà Sébastien, voilà Jacques, je suis à disposition pour les éventuelles questions, remarques ou interrogations. Juste pour relancer un petit peu tout le monde par rapport à tout ce que vous venez de voir sur les incivilités, est-ce qu'au travers des idées qu'a lancées Damien, vous avez-vous peut-être utilisé d'autres méthodes, d'autres façons de faire qui ont été positives, qui seraient intéressants de partager maintenant ? La réponse ? Je vais répondre Jacques, si tu veux. Non, non, je pense que les outils, on les a, mais moi j'ai quand même l'impression de, enfin, ce que je mettais dans le chat, c'est que, ça par exemple, moi perso, des gens qui sifflent au lancer franc, ça me choque énormément, mais à chaque fois que je le dis, même alors, nous ça se fait peut-être pas parce qu'on n'est pas un club qui joue à un gros niveau, on dit, oh mais c'est comme ça, voilà, en N1, en probé, en foie, ça se fait et c'est pas gênant. Et je pense qu'en effet, les gamins aussi, c'est un peu ce qu'ils voient. Après, il y a une autre chose, c'est qu'il y a certains clubs où les dirigeants, les dirigeants ne sont pas du tout exemplaires. C'est ce que disait Damien Simonnet, c'est vrai, ça passe aussi par les dirigeants. Lorsqu'un dirigeant exemplaire, c'est hyper important. Je pense qu'après, on utilise tous les outils qu'on a avec la FEDE, moi dans mon club, les réunions avec les parents au début de saison, recadrer les parents dans les tribunes. Après, on a quand même des parents qui dérivent, des jeunes qui dérivent. c'est aussi peut-être un fait de société. Après, c'est une réflexion. Evelyne, moi je suis entièrement d'accord et je pense que l'outil le plus puissant, en fait, Damien l'a dit, c'est la réunion en début de saison. Et ne pas fixer de cadre, c'est avoir la certitude que derrière, il y a des gens qui vont transgresser des choses qu'on n'aura pas fixées en amont. Et c'est compliqué de revenir quand le cadre n'est pas fixé à la base. Si le cadre est fixé et qu'on a fixé le cadre tant pour les parents que pour les enfants, parce que le cadre peut être fixé aussi par les enfants, pour les parents, je veux dire, en disant, au club, on se comporte de telle manière. Nous, par exemple, quand on va supporter l'équipe Fagno, on ne siffle pas les gens qui sont au lancé franc. Ça, c'est dans l'ADN du club. Damien en a parlé. En tout cas, si cette réunion n'a pas lieu en amont, ça me paraît compliqué de revenir dessus en disant, ah ben non, ça, finalement, on n'a pas le droit de le faire. C'est pour moi trop tard. Tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour reculiner quelqu'un, il faut qu'il y ait un cadre initial. Il y a deux choses aussi. C'est que souvent, ce cadre, il est fixé par l'éducateur ou par l'entraîneur. Et c'est là aussi, je sais qu'on en demande beaucoup aux dirigeants bénévoles, mais c'est là où les dirigeants doivent aussi aussi mouiller et venir à ces réunions de début de saison en expliquant un petit peu l'ADN du club, moi, il me semble. En tout cas, ces expériences que moi, j'ai pu en faire. Mais ça, ça me semble vraiment hyper important de mettre une couleur un petit peu sur le comportement qu'on va avoir au sein du club. Oui, je suis d'accord, mais est-ce que tu n'as pas quand même l'impression que plus le niveau est élevé et plus l'incivilité des supporters est grande ? C'est une certitude. Il y a des enjeux qui sont... C'est l'enjeu qui est au cœur de tout ça, au final. Je ne sais pas, en Bretagne encore, malheureusement, avec le confinement, je n'ai pas pu voir, mais il y a des salles coupe-gorge, il y a des salles, des toutes petites salles. Moi, j'ai souvenir de salles en Alsace ou au fin fond de la Bourgogne d'où je viens, où c'était très compliqué d'aller jouer quel que soit le niveau d'ailleurs. Après, pour avoir fait aussi des sélections, les gens qui arrivent à se blinder par rapport à ça, c'est aussi les gens qui sont en capacité de ne pas écouter ce qui se passe derrière. Ce qui ne pardonne pas pour autant le comportement des gens. Après, encore une fois, moi, mon sentiment, c'est quelle est la couleur, quel est le comportement, quelle est l'image que vous voulez donner au sein de votre club. Est-ce qu'on est réellement des éducateurs chez les jeunes ou est-ce qu'on est plutôt des entraîneurs ? Et quand on est éducateurs, Damien l'a dit, c'est que quand on va avec notre équipe supporter un match, on doit avoir un comportement aussi d'éducateur. Voilà, donc après, est-ce que les clubs se posent la question de ce comportement-là ? Alors, je sais qu'ils sont souvent happés par le quotidien, la gestion du quotidien qui n'est pas facile à gérer, mais est-ce que les clubs, en fait, ils se posent la question de ces commissions. Est-ce que ces commissions citoyennes, elles existent au sein des clubs ? Elles commencent à exister depuis longtemps même dans certains comités, mais est-ce qu'on se pose la question dans le club de l'éthique et du comportement qu'on va avoir ? Je ne sais pas, Rosèle, peut-être, tu peux nous faire bénéficier de ton expérience, mais moi, je ne suis pas certain que ce soit encore complètement dans les meurs. C'est souvent, on a tendance à se dire que ce n'est pas grave, en fait. Bon, c'est pas grave. Oui, Rosèle ? Je ne sais pas, je ne suis pas... Oui, par rapport à ta question, Sébastien, et je pense que Damien le sait, ce n'est pas une obligation des comités d'avoir une équipe des marches citoyennes, c'est une obligation fédérale et au niveau des ligues, et nous, c'est vrai que sur le comité 31, qui a eu cette volonté de mettre en avant cette démarche citoyenne qui est, je crois, existante depuis deux ans, qui prend de plus en plus de place. Alors, c'est un peu rigolo parce qu'on n'est plus trop sur les terrains, mais on a beaucoup œuvré ces derniers mois, cette équipe s'est étoffée, et donc, du coup, je pense qu'il y a une réelle sensibilité sur le département. Alors, je ne dis pas que ce sera facile, mais en tout cas, à chaque fois, on fera des sensibilisations, que ce soit aux assemblées générales, aux réunions dédiées, aux dirigeants, pour que chaque président et chaque dirigeant de club ne se sentent pas seuls et que ce soit avant tout, voilà, c'est une des priorités pour moi à ce jour dans les clubs. Comme je crois que c'est toi, Damien, qui le dit souvent, le basket n'est pas que, et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, il faut absolument qu'on les accompagne et qu'on soit au plus près d'eux sur cette démarche citoyenne. Je voyais clair, tu as fait une petite réflexion sur réussir à mettre des mots sur certains mots peut aider. Est-ce que toi, tu as utilisé ça dans ton expérience sur le terrain, en dehors des terrains, avec les parents ? Est-ce que tu as une méthode pour mettre en place ça ? Utiliser de nouveaux mots pour arriver à supprimer ou à améliorer les mots qu'on a, les difficultés qu'on rencontre ? Si tu m'entends, tu peux prendre la parole si tu veux partager l'expérience. D'accord. Ça permet... Ah, tu n'as pas de micro. Ok. Ok. Ça, c'est un vrai problème. Donc, ça manque un peu de mots, alors ? On peut mettre les mots par écrit, en fait. D'accord. Ok. Bon, c'est pas un problème. Donc, tu disais que ça permettait de relativiser les choses. Ok. Donc, c'est un peu plus compliqué à expliquer la façon dont tu peux mettre ça en place. Ok. D'accord. Très bien. Moi, je voulais revenir sur un des outils à parler, Damien, tout à l'heure, c'était autour de l'application. C'est nouveau. C'est intéressant. Est-ce que vous avez des réflexions, des retours par rapport à cette application et notamment sur comment on pourrait la présenter et l'utiliser et la faire en sorte qu'elle soit vivante dans les clubs et comprise surtout. Pourquoi on le fait et comment on le fait. Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça ? Est-ce que ça vous interpelle ? Aujourd'hui, l'application, elle est utilisable. Elle existe. Elle n'est pas encore mise à disposition parce que c'est une des questions qu'on a. C'est comment la mettre en place. Est-ce qu'on la met en place partout ? Est-ce qu'on la teste quelque part ? Je ne sais pas si tu te rappelles, Jacques, c'est issu d'une réflexion qu'il y a eu dans le centre Val-de-Loire. C'est le cross du centre Val-de-Loire qui avait créé un premier outil dans ce sens-là et on a réfléchi notamment avec le fonds et je ne sais plus qui est-ce qu'il y avait comme autre sport mais principalement le foot et le basket autour de ça, de qu'est-ce qu'on y mettait dedans. La réflexion est intéressante. Il y a l'aspect juridique comme je vous ai parlé tout à l'heure qui va traiter l'information qu'on a mais il y a aussi comment la promouvoir parce que la chose qu'on ne veut pas c'est que ça pourrait être facile de descendre un club en disant on va tous à un match et on va tous déclarer qu'on a vu des choses de la part d'un supporter dans notre match et on peut détruire l'application en un coup de cuillère à peau. Donc voilà, aujourd'hui l'application fonctionne et tu as tout à fait raison il y a deux choses qu'il faut qu'on voit c'est qui va traiter l'information et comment la promouvoir. Aujourd'hui on n'a pas la réponse à ça. L'intérêt c'est bien sûr que ce soit un outil qui permette d'améliorer le fonctionnement ultérieurement et non pas un outil qui soit de la délation pour de la délation. C'est ça. C'est ça. La première chose c'est d'évaluer qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est principalement des insultes sur les arbitres sur les entraîneurs sur les joueurs est-ce que c'est du racisme est-ce que c'est j'en sais rien enfin tous les mots de la terre des discriminations enfin peu importe vraiment identifier qu'est-ce qui se passe sur les terrains et après éventuellement voir dans ce club là alors tiens j'ai vu un deuxième aspect de l'application il y a un aspect où je déclare les choses qui ne vont pas mais il y a un deuxième aspect c'est aussi j'ai vu un geste super fair play je le déclare aussi. On a été super bien reçu dans ce club là je le déclare aussi. L'avenir de rêve fait super bien les choses je le déclare. par exemple ou un autre club tiens c'était super ou il y a une joueuse qui s'est blessée ils sont occupés de la joueuse et ça on a trouvé ça super ils ne s'étaient pas obligés ils l'ont fait tu vois il y a aussi ce pendant là et je ne sais plus ce que je voulais dire. Le foot le foot dans mon ancien département mettait des cartons verts dans les matchs de jeunes et c'était des cartons qui étaient qui étaient donnés en fait par l'équipe dirigeante les coachs et même les autres joueurs il y avait un gamin pour son comportement irréprochable voire très positif pouvait se voir attribuer un carton vert avec des récompenses en fin d'année. Voilà. Je sais qu'il y a un comité alors je ne sais plus lequel qui demande au club de comment dire de citer le club adverse le plus fair play et le club bien sûr ils n'ont pas le droit de voter pour eux et le club qui a reçu le plus de 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 votes quelque part reçoit une dotation je ne sais plus pourquoi mais je trouve l'idée intéressante pour un département. Oui nous dans le Morbihan on le fait je trouve ça super intéressant nous dans le Morbihan on le fait sur sur plein de critères mais en fait ça désigne la fin que le club il n'y a pas que le fair play mais il y a plein de choses qui vont dans la positivité plutôt que dans dans tout ce qui est négatif. Exactement exactement je trouve ça super intéressant je ne me rappelle plus que c'était en Bretagne. Moi je sais que on le fait dans le Morbihan après je ne sais pas et dans le Morbihan on préfère aussi d'ITO ça ne m'étonne pas qu'en Bretagne vous ayez des bonnes idées. Il y avait des questions ou des remarques sur un guide du délégué est-ce que est-ce que vous avez vous êtes au courant est-ce qu'il y a un guide qui existe pour le délégué de salle ? On en a parlé alors je ne sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière réunion qu'on a fait avec la commission mais ça fait partie des choses qu'on souhaite faire. Le code du supporter vous pouvez aller voir sur internet alors je ne sais plus d'où ça sort cette notion-là mais vous pouvez vous en inspirer il est quasiment entouffé il est dans plein de sports différents je ne sais plus si on l'a fait dans le basket il existe encore il est dans plein de sports différents vous pouvez l'adapter pour votre club le prendre et l'adapter dans votre club. taper code ça a été fait par le CNO aussi je crois c'était fait par le CNO pour différentes disciplines il existe encore pour le basket au moins on peut le trouver sur internet et l'utiliser et juste pour votre information on est en train de passer un partenariat avec deux associations la première c'est le COP France le COP France c'est une association qui supporte les équipes de France donc c'est des supporters dont je ne vais pas vous dire c'est le métier mais vous savez c'est ceux autour des matchs de l'équipe de France c'est ceux qui sont derrière les panneaux qui supportent qui sont en bleu blanc rouge et ainsi de suite donc ça c'est la première association et la deuxième association c'est l'union nationale des clubs de supporters de France donc c'est principalement des clubs de pro, pro, b et ligue féminine enfin JPLI de pro, b et ligue féminine et l'idée avec ces deux associations là ces deux structures là c'est de faire en sorte que quand ils se déplacent quelque part notamment avec le COP on va dire l'équipe de France va faire un match le vendredi un match le dimanche c'est que le samedi on profite de leur présence sur le terrain pour qu'ils rencontrent des clubs de supporters ou des supporters des clubs amateurs de départements de régional voire de N3, N2 de façon à ce qu'ils leur parlent un petit peu de ce que c'est supporter une équipe je ne sais pas si c'est toujours d'actualité que l'équipe de France aille en Bretagne non ? ça va avoir lieu ou pas ? je n'ai pas de mémoire on a entendu ça mais peut-être que pour chaque convité directeur on va voir ça a été placé vous avez eu l'équipe de France il y a peu de temps oui tu as envie d'en souvenir parce que je crois que c'était l'un des meilleurs accueils qu'il a dû avoir mais bon je dirais rien je dirais rien c'était un bref pour les filles et puis pour la préparation aussi c'était un session tout à fait et de me mettre en match comme ça ça serait que les supporters des clubs amateurs viennent voir ce que c'est de supporter pour des grandes équipes et d'avoir un vrai lien parce que ce néologisme qu'on appelle le supporterisme à mon sens on peut le développer on peut le porter on peut apprendre ce que c'est à supporter autant on apprend aux jeunes enfants à bien jouer pour certains on leur apprend à être entraîneur pour d'autres on leur apprend à être officiel mais je pense qu'on peut aussi avoir un moment pédagogique pour leur apprendre ce que c'est de supporter et comme je disais tout à l'heure peut-être aller voir un match de l'équipe Fagnon du club et que l'éducateur montre ce que c'est de supporter je pense que ça peut avoir des vraies vertus parce que cette posture citoyenne à mon sens sur le long terme si on veut gagner des points il faut commencer par les plus jeunes très bien y a-t-il d'autres interrogations d'autres questions pour la fête nationale du mini-basket Rosène tout à fait pour les plus jeunes notamment je ne sais pas si la note est déjà parue ou pas on a un partenaire à la FED qui est la MAIF qui va mettre en place trois actions citoyennes autour de la fête nationale du mini-basket elle est parue la note ou pas encore pas vue pas vue donc vous allez avoir l'information avant les autres dans ce cas là pour la fête nationale du mini-basket la MAIF va mettre en place trois actions citoyennes plutôt tournées vers le développement durable c'est plutôt connecté vous l'avez reçu sur les notes IFBB oui et donc c'est une vraie mais peut-être que Rosène tu l'as vue parce que je voulais envoyer peut-être l'information à la commission je sais pas peu importe peu importe vous allez avoir si vous ne l'avez pas déjà eu l'information où nos partenaires comme la MAIF sont vraiment sensibles à ça donc là on est plutôt dans le développement durable mais c'est porté par la commission Société et Mixité très bien avant de repasser la parole à Sébastien pour Coturé juste vous dire que donc la démarche citoyenne bretonne est lancée que comme je vous l'ai tout à l'heure il y a quatre départements avec des référents dans chaque département donc la volonté première au niveau de la démarche citoyenne c'est qu'on crée une dynamique sur l'ensemble du territoire breton sur l'ensemble des thématiques on ne pourra pas tout faire mais on a surtout envie qu'on partage des expériences on a surtout envie que les uns avec les autres on soit capable de créer cette dynamique pour que ça redescende dans les clubs je pense que la démarche citoyenne c'est on parle du vivre ensemble à la FEDE sur un cadre un peu différent mais c'est dans les clubs le vivre ensemble c'est aussi ce qui fait qu'à tous les niveaux on va être capable d'avancer du plus bas niveau et du plus haut niveau dans le club et pour que tout le monde soit heureux donc si on est capable nous là vous qui êtes présents ici et puis avec nous dans les comités au niveau de la ligue de parler de faire avancer toutes les démarches citoyennes toutes les idées je crois que c'est ce qui va permettre d'avoir une vraie démarche bretonne citoyenne et qui sera positive au long terme on parlait des jeunes tout à l'heure là c'est aussi autour d'eux qu'il faudra travailler donc si vous avez besoin venez vers nous samedi à Visio sur laquelle on va parler comment mettre une démarche citoyenne en place dans un club on va essayer d'échanger autour de ça n'hésitez pas samedi si vous voulez participer à la Visio on aura encore un temps d'échange autour de ça et puis ça lancera un peu notre démarche pour le mandat à venir c'est parti